Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée à l'été. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tout son péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentah hatinya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dalam Kitab Suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih akan datang untuk menjadi Juru Selamat Dunia. Kehidupan Isa membuktikan sesungguhnya ia adalah seseorang yang diberitakan oleh para Nabi. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian, kelahiran Isa merupakan penggenapan nubuatan tersebut. Kitab Suci menyatakan bahwa kelahiran yang kudus itu akan dinamai anak Allah. Ini berarti Isa akan disebut anak Allah di dalam pengertian rohani dan bukan jasmani. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa-dosa, membawa kembali orang kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa dan bangkit lagi mengalahkan kematian. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Isa berkata, tidak seorang pun dapat mengambil hidupku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehidupan Isa tidak hanya menggenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang kudus. Para nabi menyatakan, firman Tuhan itu sempurna. Firmanmu kekal, ya Tuhan. Isa sendiri mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Isa datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Akan tetapi ketika manusia tidak menaati Allah di Taman Eden, itu berarti manusia memilih jalannya sendiri, dan tindakan itu memisahkan dia dari pencipta. Kitab Suci menyatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani terpisah dari Allah selama-lamanya. Akan tetapi sebagaimana Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Abraham, demikian juga ia mengirimkan Isa, Sang Al-Masih, untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian dan kebangkitannya, memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikut Isa tidak saja diampuni dosanya, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga, dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Adalah kehidupan ini, serta pembebasan dari kesalahan dan kuasa dosa yang Isa tawarkan kepada setiap orang hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang berkata, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya. Ini berarti berbalik kepada Allah dan mempercaya Isa untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Tidaklah cukup untuk mengerti Isa hanya dengan akal kita saja atau dengan suatu pengalaman emosional. Kita menerima Isa berdasarkan kasih karunia melalui imun. sebagai suatu tindakan kemauan. Pada waktu orang bersedia menjadi pengikut Isa al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa yang sederhana. Sekarang, mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih atas kematianmu di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendakmu ketika saya menjadi pengikutmu. Amin. Isa berkata kepada para pengikutnya, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Isa, maka para pengikutnya berbicara kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firmanya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dan mengikutnya. Ingatlah janjinya yang indah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.